Du côté des représentants des cultes, c'était important d'avoir d'une part toutes les représentants des diverses religions qui toutes émanent de la religion monothéiste et avec ce côté qui est commun à toutes ces religions, tu ne tueras point. Comment pallier ces deux antagonismes, d'un côté tu ne tueras point, d'autre part donner la mort. Et il est important aussi d'avoir un représentant d'une autre religion, donc le bouddhisme, avec la façon dont ils appréhendent aussi la fin de la vie provoquée. D'autre part, ce qui était important, c'est surtout d'avoir eu les témoignages de toutes les personnes impliquées dans la fin de vie. Donc leurs témoignages ont été très instructifs, puisqu'ils dépendent des soins que l'on ne connaît pas. Mais d'autre part, ont remis d'autres questionnements. À quel moment on peut parler de soins palliatifs ? À quel moment faut-il penser à une sédation jusqu'à ce que mort s'en suive ? Comment les personnes arrivent à appréhender l'euthanasie ou le suicide assisté ? Comment peut-on mesurer le degré de détresse des personnes ? Un sujet qui a été longuement abordé, c'est souffrance et douleur. Et qui sont, si effectivement, il y a maintenant beaucoup de choses qui parlient à la douleur, mais la souffrance, qu'elle soit physique ou corporelle, c'est très compliqué à gérer. En accord avec ce que nous ont appris les représentants qui sont impliqués dans les suicides assistés dans les pays étrangers où cela est toléré, il y a beaucoup moins de demandes lorsqu'il y a des soins palliatifs qui sont dignes de ce nom. Et ce qui manque cruellement, c'est effectivement en France, c'est le développement des soins palliatifs partout, accessible à la majorité des personnes, et d'autre part, la formation qui est absolument quasiment inexistant sur tous les personnels qui interviennent dans les soins palliatifs, que ce soit au niveau médecin, infirmière, aidant. Et je pense que les problèmes de suicide assisté, de aide à mourir, seraient beaucoup moins difficiles à aborder, si ces soins palliatifs avaient vraiment un développement accessible à tous. Même s'il y a une divergence d'opinion, que l'on voit lors des tables rondes, qui sont très ouvertes, ce n'est jamais agressif, c'est toujours un débat d'idées, et qui reste très consensuel, malgré les oppositions. Essayer de continuer, puisque la phase d'acquisition est terminée, c'est peut-être lorsqu'on a des demandes, parce que nous avons des connaissances qui ne sont pas encore acquises complètement, de pouvoir les compléter d'une part, et de continuer justement cette étanche de vue qui est très riche, et qui permet de faire sortir vraiment les points essentiels de cette convention. Moi je crois que c'est consensualité, et désir de faire avancer la connaissance de la loi, et des soins palliatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada